Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Isabelle Harrison et à travers ce tutoriel, j'ai souhaité vous faire découvrir un Noël différent, quelque chose de très nature, qui correspond à un désir de simplicité et de retour aux sources de beaucoup de clients. Je vous présente tout de suite ce que j'ai fait. Il s'agit d'un tableau végétal, quelque chose, comme je vous le disais, qui est très différent de ce que l'on peut voir autant en termes d'éléments et de couleurs. J'ai choisi aussi de fonctionner sur un cadre, sur une plaque de bois, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un arrangement sur un meuble. Par contre, il y a beaucoup de gens qui désirent habiller leur mur, et le cadre végétal est une excellente option pour les gens qui le désirent. Je tiens à préciser que cette vidéo est la première d'un bloc de deux. Dans la vidéo que vous regardez en ce moment, on parle d'un arrangement de qualité démonstration, c'est-à-dire que c'est là pour donner des idées à vos clients, tout en montrant ce que vous êtes capable de faire avec les végétaux. Dans la deuxième vidéo, qui va être attachée à celle-ci, on va encore une fois explorer la thématique de la couronne, toujours travailler différemment, mais dans une optique commerciale. C'est-à-dire qu'on va travailler de manière plus traditionnelle, on va aller faire des liens avec ce que les gens connaissent déjà. J'ai de la très belle fleur de coton, qui est tout à fait appropriée pour le temps des fêtes, à cause de sa texture, à cause du message de douceur et de chaleur qu'elle envoie. J'ai aussi travaillé de la rose de jardin. Celle-là, c'est la petite. Elle a une forme qui est extraordinaire. Encore une fois, on est dans la douceur, on est dans l'opulence. C'est le message que la rose de jardin tend à envoyer. Au point de vue des couleurs, on est dans l'harmonie. Remarquez que du cadre jusqu'aux fleurs, on est vraiment dans un camaïeu de couleurs, des couleurs qui sont très naturelles. Le brun qui fait référence justement à tout ce qui est terre à terre, à tout ce qui est très naturel. Donc, on est dans cet esprit-là de terre à terre, de retour aux sources, de retour à la nature. Alors, sans plus tarder, on passe au volet démonstration. Au point de vue de Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il est très important d'être régulier dans le placement de nos végétaux. Remarquez aussi que j'ai travaillé de manière très symétrique. Donc, j'ai un centre et je construis de manière égale de part et d'autre de ce centre. Je tenais aussi à vous dire que la couronne, je l'ai vissée directement dans la plaque de bois. J'aurais pu la coller, mais personnellement, j'ai bien davantage confiance au vissage qu'au collage. Et comme c'est un élément qui est un peu lourd, je préférais utiliser cette méthode. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller chez votre fournisseur pour découvrir les matériaux et tester des choses avec. Montrez à vos clients ce que vous savez faire. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada